Dans quatre ans, nous aimerions voir un Canada où la jeunesse serait un avenir et où le régime Stephen Harper n'appartiendrait qu'au passé. Cependant, il ne s'agit pas seulement de remplacer les conservateurs, mais de construire une réelle alternative populaire avec le changement fondamental comme but et qui garantirait les besoins du peuple et non ceux des compagnies. Suivre cette voie signifierait que le Canada se porterait garant de la paix, de la création d'emplois, de la démocratie, de l'égalité et d'un environnement sain. Nous voudrions augmenter les salaires et la qualité de vie pour les travailleurs, notamment en augmentant le salaire minimum à une hauteur de 20 $ horaire. Nous voudrions aussi mettre fin à la logique de privatisation et étendre au contraire les programmes sociaux. Nous appelons à une justice pour les peuples amérindiens et l'autodétermination pour les nations québécoises et acadiennes. Bien sûr, peu importe qui sera élu le 19 octobre, l'onu du problème demeure le capitalisme. C'est pourquoi nous nous battons pour une société socialiste où le peuple sera dirigeant et non les grandes compagnies. Évidemment, pour ce faire, il nous faut un combat à beaucoup plus long terme et nous devons soutenir des mobilisations de masse pour construire une coalition du peuple. Le Parti communiste du Canada et la Ligue de la jeunesse communiste du Canada seront toujours là, même après les élections, pour continuer le combat afin de donner le pouvoir au peuple et de se battre pour le socialisme.